madame messieurs bonsoir et bienvenue dans ce journal sur les antennes des congobes télévision voici tout de suite les titres à la une dès l'actualité jean-marie caloumba ministre de l'économie réputé démissionnaire à la suite de la motion des défiances votée contre lui mercredi à la sondée nationale vous aurez les détails dans ce journal à suivre également le premier ministre jean-michel samma nous condé préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est du pays le chef du gouvernement a échangé avec les ministres de l'intérieur et celui de la défense pour évaluer la situation et puis enfin le nord respect des normes urbanistiques termine l'image de la vie de kinshasa un fonctionnaire de l'état explique la situation dans le dossier du jour c'est tout pour les titres tout de suite et développement madame messieurs bonsoir ce journal s'ouvre avec l'assemblée nationale je le disais dans le sommaire des ministres de l'économie nationale jean-marie caloumba réputé démissionnaire sur les 368 députés nationaux présents à la plénière 277 ont voté pour la motion des défiances cette année fêté contre et 12 se sont abstinues dans ce fait étant réalisé par deborah wamba jemima bolumbu et esther pinda déséclaircissement suivi réprochés pour incompétence et amateurisme sommet de l'état jean-marie caloumba ministre de l'économie nationale est enfin tombé hier mercredi 30 mars 2022 à l'issue de la motion de défiance votée par la plénière de l'assemblée nationale sur 368 députés présents 277 ont voté pour son départ 79 contre et 12 abstentions c'est là pendant que les collectifs des avocats du ministre ont saisi les parquets général près la cour des cassations un juriste rencontré au centre-ville livre son impression les élus ont pour une fois pour donner une réponse politique à ce qui est une préoccupation des congolais c'est que depuis un certain temps l'assistant à une hausse de prix des dernières alimentaires et que la réponse politique c'est la sanction que les élus donnent aux ministres du secteur et moi je ne peux être que rejouis que pour une fois l'assemblée prenne à coeur une préoccupation sociale importante relativement à la procédure de cette décision christian moleca s'exprime bon il ya un débat sur les signatures sous les fonds en écriture un débat qui restera certainement assez pendant mais je crois que les signatures représentent un grand nombre des députés au délai même du quota du quota signifié même si on peut faire un débat sur la fraude et que l'émotionnaire est venu répondre devant les élus donc en ayant la possibilité de rencontrer la préoccupation qui était celle de l'élu qui portait l'initiative maintenant on peut discuter sur la fraude sur la qualité des signatures mais fondamentalement c'est un exercice démocratique de qualité qu'il faut saluer que les élus prennent à coeur des préoccupations des citoyens par ailleurs s'agissant de la flambée des prix sur les marchés ce dernier invite les gouvernements congolais à se rappeler des recommandations prises au gouvernement congolais moi je veux je vais rappeler les recommandations qu'ils ont pris eux-mêmes c'est à dire nous sommes nous sommes dans une économie qui importe qui importe tout qui importe du riz qui importe qui importe de farine or le monde d'aujourd'hui tel qu'il évolue il faudrait assurer une indépendance dans la production et indépendance économique une production souveraine qui vous permette de répondre d'abord à un besoin intérieur c'est la démarche qui prend tous les états depuis d'ailleurs la co vide toujours en marge de la destitution du ministre de l'économie nationale l'on a enregistré des pleurs grincement des dons violence les députés nationaux déterminés ont participé activement au vote des destitutions qui paraît louche aux yeux de certains membres du parti politique afdc du sénateur bâti maître moukienzi communicateur de la fdc a été victime d'une agression de la part des quelques députés sont celles péchées et d'avoir dénoncé les décaissements de 700 mille dollars pour la corruption en faveur du départ de jean marie kaloumba nous avons eu des échos que les députés nationaux certains députés pas tous parce qu'ils sont pas tous que les députés signataires de la motion ont encaissé ont empoché 700 mille dollars pour faire partir les ministres de l'économie s'y en ont que selon les règlements intérêts de l'assemblée nationale les plénières sont ouvertes au public et aucun député n'a les droits d'en interdire sauf restriction du bureau et c'est là pour juste motif est ce la démocratie qui commence à se transformer en ganghistérisme il faut rappeler ici que les plénières de l'assemblée nationale sont des plénières ouvertes au public et aucun député n'a le pouvoir de faire sortir incommolé de la salle de plénière parce qu'il vient citer à la plénière en plus je n'ai cité les noms d'aucun député je n'ai cité personne donc je peux pas comprendre que les députés se comportent ainsi vis-à-vis d'un citoyen congolais qui exprime librement son opinion 10 mois un dossier judiciaire est constitué par maître moukendi et sera déposé dans les prochaines heures de même que les ministres kalumba dispose de 48 heures pour remettre formellement sa démission au premier ministre si l'option de la justice n'est pas envisagée incursion de rebelles m23 dans la province du nord qui vous le premier ministre jean-michel samaloukondé a présidé une importante réunion des sécurités en présence du vice-premier ministre et ministre de l'intérieur celui de la défense ainsi que les structures qui sont sous leur tutelle il était question des données des orientations claires aux différents intervenants afin de ramener la paix dans cette partie du pays daniel kamboua nous en dit plus suite à l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du nord qui vous les premiers ministres jean michel samaloukondé a réuni c'est mardi dans la salle de la primature les vice-premiers ministres ministres de l'intérieur et sécurité le ministre de la défense nationale et les structures qui sont sur leur tutelle il était question pour les chefs du gouvernement congolais de faire l'évaluation de la situation et de donner des orientations claires aux différents intervenants afin de ramener la paix dans cette province samaloukondé a appelé chacun à ce qui le concerne à n'éménager aucun effort pour que les frdc continue de sécuriser cette partie du pays il faut aussi travailler dans les sens de lutter contre toutes les informations tendant à créer la panique au sein de la population a exhorté le premier ministre jean michel samaloukondé les gouvernements de la république n'éménagera donc aucun effort pour apporter un appui nécessaire au effardé c'est sur les terrains et toujours à ce sujet les vice premiers ministres et ministre des affaires étrangères christophe louton doula a reçu en audience l'ambassadeur du rwanda en république démocratique du congo les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo mais aussi l'incursion de rebelles m23 en territoire congolais plus des détails dans ce reportage la situation sécuritaire en république démocratique du congo reste préoccupante c'est dans cette optique que le vice premier ministre en ministre des affaires étrangères christophe louton doula a échangé avec l'ambassadeur du rwanda en rdc vincent carrigue au sortie de cette audience l'ambassadeur du rwanda a fait une mise au point sur l'identification des assaillants du m23 présenté par les phares dc nous n'avons pas de telles unités dans notre armée et nous sommes confiants de les dire parce que nous n'avons aucune intention et aucun plan ni projet de l'armée rwandaise à épauler une cause qu'on ne maîtrise pas de m23 vincent carriga a par la même occasion réintérêt l'engagement du rwanda de tenir compte et de respecter l'accord d'adis abeba depuis la signature de l'accord que nous sommes prêts à chaque instant à ceux du monde qui habite au rwanda qu'ils soient pris par la structure ici du mécanisme et des suivis des accords d'adis abeba et ils les ont visités ils les ont vus et on attend toujours nous sommes aussi inquiets comment ils ne s'exécutent pas mais nous venons de discuter de comment travailler mieux ensemble et espérons qu'à la suite de toutes les réunions qui ont eu ici avec les présidents régionaux et tous les autres pour accélérer la mise en oeuvre que cette mise en oeuvre sera plus rapide cette fois ci par rapport au passé rappelons que les fr dc avait présenté à la presse le lundi 28 mars deux assaillants du m23 accusé d'être des nationalités rwandais on va apprendre la direction de la commission électorale nationale indépendante la directrice régionale de l'afrique de l'ouest et du centre de l'onu femme a été reçu mercredi par le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante objectif présenter son agenda au bureau de cette institution d'appui à la démocratie la suite en l'image la directrice régionale de l'afrique de l'ouest et du centre de l'onu femme où l'imant assar a dévisé avec le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante bienvenue ilanga accompagné des membres de l'assemblée plénière de la centrale électorale à ses échanges ont également pris part monsieur adama moussa les représentants résidents d'onu femme en rdc madame clémentine sangana experte jar et kathérine ondimba chargé des programmes au sein de cette agence onisienne nous sommes venus à la cd à la commission électorale nationale indépendante pour parler de notre agenda vous savez qu'onu femme et l'agence des nations unies qui a comme mandat l'autonomisation de la femme et nous savons qu'il y a des élections prochaines en 2023 et ensemble nous sommes venus voir la cd qui joue un rôle extrêmement important de conseiller aussi bien pour le gouvernement et pour l'assemblée nationale et le défi que nous essayons de relever ensemble c'est le défi de la représentativité le congo a une constitution qui en son article 14 consacre la parité une représentation paritaire des femmes dans les postes électifs et aujourd'hui avec les élections prochaines nous souhaiterions que cette parité soit respectée nous avons eu une discussion enrichissante une oreille attentive la cni nous a confirmé que son secrétariat secrétariat exécutif et paritaire que elle a une politique genre donc est déjà dans cette dynamique de diversité d'inclusion est vraiment de promouvoir le rôle des femmes ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'institution aujourd'hui en tant qu'alliés nous avons aussi reçu des conseils je pense que les femmes pourront en tout cas déployer tout leur plaidoyer et toute leur influence pour que la relecture de la loi électorale inclut la parité ou au moins un quota contraignant pour que les femmes soient réellement représentés au niveau des de l'assemblée nationale créée en juillet 2010 on y femmes a comme principal rôle d'appuyer des organes intergouvernementaux dans l'élaboration des politiques des règles et des normes mondiales et tout à fait autre chose à présent opération task force les revendeurs informels des produits pétroliers communément appelés kadhafi doivent liquider dans les meilleurs délais leur stock cela dans le but de favoriser l'opération d'identification et des fermetures des dépôts clandestins des explications avec maria maba les revendeurs de produits pétroliers appelés communement kadhafi oeuvrent à kinshasa sont appelés à liquider leur stock dans le meilleur délai en vue de favoriser l'opération d'identification et des fermetures des dépôts clandestins des produits pétroliers comme avait décidé le ministre didier boudimbo cela fait suite aux échanges qui ont eu lieu le lundi 28 mars 2022 entre l'équipe hydro task force kinshasa et la délégation des revendeurs de carburant en effet les représentants de ces revendeurs ont sollicité la réouverture des dépôts scellés par cette entité mise en place par le ministre des hydrocarbures ainsi la même délégation sera reçue ce jeudi 31 mars par le patron des hydrocarbures pour une décision finale notons que cette décision est intervenue après le drame survenu le 16 mars dans la commune des matités où un incendie a occasionné plusieurs dégâts matériels et quelque part des envies humaines on va apprendre les nouvelles de l'économie impose sur les propriétés bâties et non bâties le gouverneur de la ville accorde un moratoire aux assujettis la fédération des entreprises du congo a obtenu du gouverneur de la ville jantini n'gobila mbaka un délai allant jusqu'au 20 avril prochain débora wamba nous en parle le gouverneur de la ville province de kinshasa jantini n'gobila mbaka a reçu mardi 29 mars dans son cabinet de travail une délégation de la fédération des entreprises du congo conduite par son administrateur délégué bonongue il était question au cours de cette rencontre de solliciter un moratoire relatif à l'arrêté du ministre provincial des finances fixant les taux de l'impôt sur les superficies des propriétés bâties et non bâties dans la ville province de kinshasa pour la fec il était également question d'obtenir de la part du gouverneur de la ville un allègement dans les taux d'imposition fixé par l'arrêté sous mentionné après échange enrichi entre le parti prénente l'autorité urbaine a accédé à la demande du patronat air du congolais qui a révélé que les difficultés opérateurs économiques tirent leurs origines à la période où l'économie mondiale était frappée par la crise sanitaire liée à la covid 19 concernant les moratoires la fec partenaire privilégiée de la ville de kinshasa a obtenu du gouverneur ngobila un délai allant jusqu'au 20 avril prochain contrairement à la date initiale dans l'échéance courait jusqu'au 31 mars économie encore la république démocratique du congo a officiellement adhéré la communauté des états de la république démocratique du congo a été actée au cours du 19e sommet extraordinaire des chefs d'état de la communauté des états de l'afrique de l'est mardi en visioconférence le président de la république félix antoine tchisekedi a pris part pour la première fois à ce sommet dans son discours d'acceptation le chef de l'état s'y réjouit d'intégrer son pays dans l'un des blocs commerciaux et économiques le mieux intégré du continent alors que les congolais s'enfrisseraient de ce qui se passe dans l'est du pays et beaucoup de problèmes irrésolus auxquels le pays fait face que serait alors l'apport de l'adhésion de la république démocratique du congo comme membre de cette communauté des états d'afrique de l'est nous sommes sans doute d'accord avec cette adhésion de la rdc à la cia et cela permet d'avoir beaucoup plus d'ouverture avec la suppression des barrières douanières cela va également mettre fin à l'instabilité à l'est du pays il faut comprendre que cette stabilité doit venir étape par étape et avons nous confiance au gouvernement de la république pour solutionner les fonds socials avec la grève des professeurs et bien d'autres sur le plan commercial aussi les opérateurs économiques des différents états membres vont circuler librement avec leurs biens pour la situation rdc rwanda les virus existent depuis le régime kabila il faut faire du temps pour mettre fin à cela c'est la stabilité et cota qui mire et cota poto kenda tout ce tourisme à l'abyssou n'a n'a n'est pas créé en 2000 la communauté des états d'afrique de l'est à son siège à daris salam en tanzani elle s'est fixée entre autres objectifs de favoriser les échanges commerciaux entre les pays membres et garantir la circulation des biens et des personnes on va parler éducation les réseaux des associations des professeurs d'université et instituts supérieurs du congo réunis au sein du rapoco invite le corps professoral à reprendre avec les activités académiques jusqu'à la fin des discussions avec le bon gouvernemental l'annonce a été faite par le professeur rodolphe yolo coordonnateur du rapoco à l'issue des discussions dans les sous commissions la suite en images le collectif de professeurs d'université et instituts supérieurs du congo invite le professeur à reprendre avec les activités académiques jusqu'à la fin des discussions avec le bon gouvernemental ceci fait suite à leur satisfaction de l'évolution des discussions en commission paritaire dans les débuts effectifs est intervenu le lundi 28 mars en effet le professeur rodolphe yolo coordonnateur du rapoco a ainsi fait l'annonce mardi 29 mars que les discussions sont intenses entre les deux bancs nous sommes en plein travaux depuis trois jours et comme vous pouvez le constater que les activités sont intenses nous travaillons sans relâche et ajoute que les bases ne doivent pas rester inactives nous avons entamer les travaux de la commission paritaire depuis trois jours nous ne voyons pas pourquoi nous devons continuer à laisser nos bases sans les mettre en activité nous demandons à toutes nos bases qui nous suivent maintenant de reprendre le travail pendant ces jours que vont durer les travaux de la commission paritaire ainsi il indique que leur décision sur la suspension ou non de la grève sera prise à la fin de cette activité on va répartir en province des motocyclistes travaillant au centre-ville d'élubumbashi montant créer nos il fissage l'interdiction par la mairie d'exercer leurs activités ils ont manifesté leur halbolle hier daniel kamboua signe ce reportage une cinquantaine des motocyclistes travaillant au centre-ville d'élubumbashi ont brûlé des née précisément sur la place de la Poste et sur l'avenir Sendué pour fictiger l'interdiction par la mairie d'exercer l'air commerce ce mercredi 30 mars 2022. La police a recouru aux bombes à gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ces derniers ont barricadé la chaussée désirée Kabila, perturbant ainsi la circulation des véhicules à la place de la Poste à Lubumbaché. Certains ont même, selon les témoins interrogés sur place, cassé des paraprises des véhicules de transport en commun et des particuliers qui forçaient les passages. Cette situation a paralysé les activités économiques au centre-ville d'Ile-Bumbaché. Plusieurs macasins se trouvant sur la chaussée Laurent-Désirée-Kabila, les avenir Kassai, Sendué, Maniema et Tabora sont restés fermés jusqu'après-midi. Après un jet de pierre et des bombes à gaz lacrymogènes entre les motards et la police nationale, la circulation a timidement repris vers midi passé. Il est à rappeler que dans un communiqué signé mardi 29 dernier, ce mercredi, le maire adjoint de la ville d'Ile-Bumbaché, Lauriane Mouéoua, a interdit la circulation des motocyclistes au centre-ville des paires d'être sanctionnés pour permettre un environnement sain dans la capitale du Oukatanga. La même source rappelle que les dispositions prises dans l'arrêt urbain du 11 mars 2022 fixent les limites pour les motocyclistes. Il s'agit de l'avenir Kambov au nord, l'avenir Likasi au sud, les bleuards Lumumba à l'est et les avenirs Adula et Kabalo à l'ouest. Place à présent au grand dossier de la rédaction, la ville de Kinshasa de plus en plus en surpeuplement du fait de l'exode rural. Entre-temps, l'urbanisation de la ville pose des sérieux problèmes. La rédaction du Congobeuse Télévision s'est penchée sur le non-respect des normes urbanistiques à Kinshasa. Les détails dans ce dossier de la rédaction. A l'époque coloniale, les agents des services d'urbanisme et habitat respectaient les normes urbanistiques et ne distribuaient pas des parcelles dans les zones impropres aux habitations. Il s'agit des terrains à forte pente, c'est-à-dire dépassant 30 décrets de terrains constitués de sols fragiles et des espaces verts. Après le départ des colonisateurs, les nouvelles autorités congolaises n'avaient plus distingué les sites propres aux habitations et c'est impropre à cause des désirs non modérés des billets de banque. Sur cette question, notre dossier du jour s'est penché sur l'absence d'un plan d'urbanisme de la capitale congolaise et le non-respect des normes urbanistiques qui demeurent le mot qui ternisse l'image de la capitale congolaise. Nous avons approché des experts en urbanisme de la ville de Kinshasa. Il s'agit des urbanistes Fiston Ilangui et Joël Kanabasila. La ville de Kinshasa est en train de connaître de serrés problèmes en matière d'organisation spatiale. Il s'observe depuis un certain temps une crise managériale dans la façon de gérer la ville. Cette crise remonte après le départ de Belge, étant donné que les villes congolaises et la ville de Kinshasa de façon particulière évoluent selon un principe anarchique où l'occupation précède la planification. On ne peut jamais occuper un espace sans pour autant planifier préalablement. Mais ce qui se passe à Kinshasa, c'est le contraire. On occupe, les gens occupent quand il y a un désordre, quand il y a des catastrophes et l'autorité vient maintenant organiser et en organisant l'autorité se retrouve face à des contraintes énormes et de fois, ils ne savent plus rien faire. Et la ville continue à connaître ces désordres. Vous avez parlé également sur les plans de ville après le départ de Belge. Après le départ de Belge, la ville de Kinshasa a connu plusieurs plans. Je vais citer d'abord le plan de 1975, de 1975, qui Mobutu avait élaboré. Si aujourd'hui nous avons le palais du peuple, si aujourd'hui nous avons le stade de martyr, si aujourd'hui nous avons la RTNC, c'était l'exécution des orientations de ces plans-là. Et actuellement, la ville de Kinshasa est couverte d'un plan qu'on appelle SOSAC, schéma d'orientation stratégique de l'agglomération kinoise, qui est l'ancien gouverneur, le sénateur Kimbuta a doté la ville. Ces plans-là, ils existent. Il y a un édit du gouverneur. Le plan d'urbanisme, je peux dire en aimant, c'est un outil d'aide à la décision. La ville, elle est dynamique. C'est-à-dire que même le plan de la ville doit suivre également le dynamisme urbain. Normalement, après 15 ans, on devrait actualiser les plans d'urbanisme de la ville. Mais il se fait que, depuis que le Belge était parti, il y avait un plan qui existait de 1967, si je ne me trompe pas. Mais après cela, on n'a jamais eu l'initiative de revoir, de réviser le plan d'urbanisme de la ville de Kinshasa. Avec la décentralisation, je crois, dans la Constitution, à l'article 204, on avait donné le pouvoir de confection des révisions de plans d'urbanisme au gouverneur. Et le gouverneur André Kimbuta, à l'époque, avait tenté cette expérience. En 2015, il avait doté la ville de Kinshasa d'un plan d'urbanisme appelé SOSAC, Chema d'Orientation Stratégique de la Goumération de Kinshasa. C'est le plan local de la ville de Kinshasa, le plan d'urbanisme de la ville de Kinshasa. Et ce plan était à l'horizon 2030. C'est ce plan-là qui devrait couvrir le développement de la ville de Kinshasa de 2015 à 2030. Cette situation favorise les constructions anarchiques qui occasionnent plusieurs décès sur la ville, jadis considérés comme un bijou. Les eaux de pluie ne sont pas canalisées par la suite des constructions anarchiques et l'absence des infrastructures devant récueillir ces eaux. Pour éviter ce phénomène des constructions anarchiques qui a atteint son paroxysme dans la ville de Kinshasa en général et dans les provinces en particulier, l'occupation doit précéder la planification. L'urbanisme, c'est l'ordre à l'échelle humaine. Quand l'urbaniste conçoit sa ville, il ne laisse pas la ville comme telle. Il fait un plan d'urbanisme et à ces plans d'urbanisme, il rattache souvent ce qu'on appelle des prescriptions urbanistiques, des normes, pour que la ville puisse se développer rationnellement. C'est-à-dire lorsque vous respectez ces normes, la ville va se développer au sens noble du terme. Lorsque vous ne respectez pas ces normes, on va aller justement vers les désordres, l'anarchie. Alors, normalement, les prescriptions urbanistiques sont souvent contraignantes. Elles ont la force de la loi. Vous voyez, lorsque vous énervez cette prescription urbanistique ou lorsque vous énervez les normes urbanistiques, il faut subir la rigueur de la loi. On doit forcément frapper, on doit s'actionner. Parce que nous sommes dans une ville, par exemple, comme Kinshasa. C'est anormal d'assister à la prolifération des constructions anarchiques. Alors que nous avons un ministère de l'urbanisme, nous avons l'hôtel de ville, nous avons le ministère public, nous avons la présidence, nous avons l'Assemblée nationale, le Sénat. Et impuissamment, les gens continuent à marcher sur les prescriptions urbanistiques. Par contre, cette situation anarchique a tendance à être normalisée dans les villes congolaises. Les pluies qui se sont abattues ont plusieurs fois causé des décats immenses, des personnes mortes, des maisons détruites et inondées, des biens emportés par les érosions, des routes et passages coupés et des tas de déchets entassés sur le place publique. On observe les maisons qui naissent comme des champignons au vide et au sud des autorités politico-administratives qui, du reste, ne réagissent pas pour éradiquer ces fléaux. Les urbanistes congolais font toujours ces constats et interpellent les autorités compétentes, ministres de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du gouverneur ainsi que la population pour stopper cette hémorragie urbaine. Mais malheureusement, jusqu'là, rien n'est fait. Chères autorités, chères populations, les villes congolaises, plus de 60 ans après le départ de Belge, nos villes évoluent de façon anarchique, sans organisation, sans planification et c'est un danger. Aujourd'hui, le monde ne vit plus comme la ville de Kinshasa. La ville, c'est le miroir. La ville, c'est l'expression de la haute civilisation. Les experts sont là. On appelle les urbanistes le médecin des villes. Les experts sont là. Nous sommes disponibles pour travailler pour ces pays, pour rendre un service à ces pays. Si aujourd'hui, on constate le désordre à travers les villes congolaises parce que les urbanistes sont absents, l'urbaniste accompagne la décision de l'autorité. L'urbaniste accompagne la décision du gouverneur. Le gouverneur veut initier un projet. Je dois émettre mon avis, soit un avis favorable, soit un avis défavorable. Notons qu'il est urgent que la population et les autorités en charge de la gestion de la ville prennent les responsabilités en main en évitant les pures dans les sutures. C'est la fin de ce journal. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici tout de suite le rappel des titres. Jean-Marie Kaloumba, ministre de l'Économie nationale, réputé démissionnaire à la suite de la motion des défiances, votée mercredi contre lui à l'Assemblée nationale. Et puis le premier ministre, Sam Maloukode, préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chef du gouvernement a échangé avec les ministres de l'Intérieur et celui de la Défense pour évaluer la situation. Enfin, le non-respect des normes urbanistiques permet l'image de la ville-province de Kinshasa. Un fonctionnaire de l'État a expliqué la situation dans le dossier de la rédaction. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Excellente condition d'écoute sur les antennes des Congobeuses Télévisions.